quand tu es là présent avec tout ce qu'il y a ça veut dire que tu es présent et que tu n'es pas divisé tu es là et ce que tu es c'est dans tout tout est la représentation de ce que tu es alors que tu es là sans que tu sois absorbé par la chose qui est là ni les choses mais être là juste présent et voir que tout est ce qu'il y a pas ce que tu aimerais pas ce que tu verbalises parce que la tendance pour la pensée c'est de d'absorber l'esprit dans quelque chose quelque chose qui va être l'objet du verbe du désir de quelque chose qui va faire en sorte que tu n'es plus dans la présence c'est à dire que ton esprit n'est plus connecté au tout mais il est connecté seulement à la chose à l'espoir au désir à l'envie de faire arriver quelque chose et là on est en train de dire ne fais pas ça reste là avec tout ce qu'il y a ne sois pas obnibulé ne laisse pas la distraction t'emporter parce que c'est ce que la pensée veut faire et alors tu es dans le monde matériel à ce moment là tu vis une vie de connexion avec ce que tu penses donc ce que tu penses devient important et dans l'autre état on disait que cette présence ne donne pas d'importance aux choses puisque il est connecté au tout il est tout donc la chose n'est plus importante alors que la pensée donne de l'importance à la chose à la situation au problème et il amplifie tout ça c'est ça être présent c'est être déconnecté de tout ce que la pensée propose la pensée propose de de t'embarquer avec la situation de t'embarquer avec quelque chose qui va te donner un peu d'espoir pour la vie monotone que tu que tu vis alors que dans la présence il n'y a pas de monotonie il ya juste une continuité dans tout tu es en train d'être émerveillé par cette connexion avec le tout et en fait tu crée toi même l'ambiance autour de toi puisque ce que tu es c'est quelque chose qui est toujours en effervescence et elle met de l'ordre dans les choses incongrues mais si tu t'identifie à ce que la pensée propose alors les choses deviendront incongrues et tu seras perdu à vouloir arranger les choses mais avec ta tête avec ta pensée avec tout ce que tu connais et là on est en train de dire soit présent à tout ne rumine rien n'attend rien ne veut rien juste reste là avec ce que tu es et ce que tu es c'est tout réalise que ce que tu es ce n'est pas ce qui se passe en face de toi mais ce que c'est ce que tu fais exister en face de toi tout ce que nous avons autour de nous c'est l'expression de ce que la vie propose et ça se propose à partir de l'intérieur c'est ton être toi qui exprime ce que tu vois et ce que tu vois c'est toi même donc tout ce qui a été manifesté c'est l'essence de ce qui a été au plus profond dans le sein de soi puisque soit est infini soit c'est quelque chose qui est créatif il est acteur acteur de tout ce que tu peux voir mais ce que tu vois ce n'est que le résultat de ce qui a été manifesté c'est pas une réalité la réalité elle est en soi tu es l'essence même de ce qui est produit donc quand tu te regardes tu te vois partout tu es l'eau tu es le ciel tu es la vie qui monte dans la sève des arbres l'oiseau qui prend son envol tout ça n'est pas déconnecté de ce que tu es tu es tout ça et tout ce que tu es c'est l'essence même de ce que la vie propose parce que la vie c'est quelque chose qui sort de l'intérieur et elle va de à l'extérieur de toi et quand tu vois tout ça à l'extérieur de toi alors la pensée vient et s'attache à ça on dit oh c'est beau ce coucher de soleil je reviendrai demain pour le voir donc il s'attache aux choses il s'attache à à la ferveur qu'il y a dans dans l'énergie qui se passe autour de soi il y a quelqu'un qui te dit je t'aime et tu prends ça comme quelque chose d'important la pensée va s'attacher à ça alors que ce que tu es tu n'as pas besoin de prendre rien tu n'as rien tu n'as besoin de rien prendre dans l'autre tout ce qui se passe c'est depuis soit vers l'extérieur toujours depuis soit vers l'extérieur et il n'y a rien à prendre puisque tout est donné tout est manifesté tout est l'essence de ce qui sort le plus profond de soi et soit ce soir tout ce qui se manifeste de ce soir qui au plus profond de soi dans le fort intérieur n'est pas quelque chose qui appartient à quelqu'un ce n'est pas une chose individualisée c'est quelque chose de commun c'est le soit que nous sommes tous et nous ne pouvons pas être divisés et c'est ça notre grand souci ce que nous voulons diviser parce que la pensée est subjuguée par la chose qui a été manifestée la pensée dit ça c'est bien ça c'est pas bien la pensée compare la pensée imite la pensée voudrait faire en sorte que cette chose reste permanente mais dans tout ce qui a été manifesté dans le monde il n'y a rien de permanent tout part et tout revient sont des fois laissé de traces mais l'essence elle-même elle reste là l'essence continue à faire exister ce qu'il y a et ce qu'il y a c'est tout ce qu'il y a et tout ce qu'il y a c'est ça vient d'un d'un soi intérieur qui n'est pas individualisé c'est nous nous sommes nous mêmes ce que nous regardons à l'extérieur de nous même tout est un seul tout une seule conscience une conscience qui ne peut pas être divisée et tout se passe dans cette conscience donc tout ce que tu connais tout ce que tu as appris tout ça ce sont des choses que nous avons nommé nous avons donné des significations aux choses nous avons prescrit tu vois une étiquette sur toutes les choses mais tout ça toutes ces étiquettes n'est pas la réalité ce que nous voyons c'est pas la réalité c'est ce que nous pensons c'est seulement soit qui est le manifestant qui va être réel et non ce que la pensée veut prendre de ce qui a été manifesté pour pouvoir exister dans la pensée parce que la pensée devient alors le résidu de ce qui a été fait et alors il se l'approprie il s'approprie ça pour pouvoir exister la pensée c'est la mémoire de tout ce qui a été et qui a laissé une empreinte et cette empreinte c'est ce que l'on appelle moi c'est ce qu'on appelle toutes nos conclusions tout ce que l'on a pu capter comme étant une réalité pour pouvoir faire exister ce que moi et le personnage et tout ce personnage tous ces personnages qui sont individualisés et en même temps ça vient de la même source mais divisé parce que la pensée divise la pensée dit moi ça c'est moi et l'autre là bas il dit c'est ça c'est moi et entre moi et moi il y a une différence parce qu'on se donne la différence on se met des étiquettes différents mais on n'est pas cela cela n'est que le résidu de tout ce qui a été fait et qui a laissé une mémoire et cette mémoire c'est ce que on est parce qu'on s'est identifié à ça c'est à dire la pensée qui pense s'identifie à tout ça et la pensée devient l'entité qui s'appelle moi la pensée c'est justement tout ce qui représente le moi le moi qui veut, le moi qui attend, le moi qui est désespéré le moi qui a l'espoir que quelque chose viendra parce qu'il est dans l'action qui se passe à l'extérieur il ne connaît pas qu'est-ce qui se passe en soi au plus profond de soi il ne sait pas là il ne peut pas y aller parce que ça ne le correspond pas parce que là il y a quelque chose d'indisible d'inconnu et la pensée c'est quelque chose qui sait je sais, j'ai fait ça et ça donc j'aimerais avoir ça donc il a un intérêt et tout est fait sur la base de quelque chose avec un but c'est à dire qu'il veut acquérir un peu de notoriété un peu une image de soi et en fait il existe seulement dans l'apparence et là on est en train de dire que ce que tu es c'est justement tout ce qui t'entoure c'est toi-même et de ne pas faire la différence entre ce qu'il y a partout et ce que tu es et si tu acceptes de te regarder ainsi de voir que tu es tout que tout ça c'est toi-même alors tu ne peux plus diviser la pensée s'estompe la pensée n'est plus là à ce moment-là tu te réveilles un matin et tu vois la splendeur du soleil qui se lève les nuages, les oiseaux et tu réalises que tu fais partie de tout ça tu es cela alors il n'y a plus rien à penser parce que la pensée c'est l'individualisation des choses la verbalisation des choses non pas que ce soit inécessaire c'est nécessaire mais tout aussitôt que tu as fini avec ça avec la nécessité de fonctionner pour vivre et bien tu repars à ce que tu es tu restes toujours le plus souvent dans ce que tu es mais pas dans ce que tu aimerais être ce que la pensée propose cette liberté de ne plus être embarqué par la pensée c'est la réalisation que ce que tu es n'est pas ce qui est pensé ce qui est pensé c'est la mémoire de ce que qui a été manifesté la manifestation de toutes les choses autour de toi laisse une empreinte et cette empreinte devient l'entité l'entité moi qui vit à travers ce qui a été fait et ce qui va advenir donc c'est quelque chose qui vit dans le temps alors que quand tu regardes la vie comme ça sans diviser sans étiqueter sans donner de signification aux choses que tu connais que tu as appris alors tout devient quelque chose de réel de l'instant où tout se passe tu n'es plus dans la pensée tu es la vie la vie qui se meut et rien d'autre n'est plus important que ça tout le reste n'a plus de valeur tout le reste reste à sa place nous avons un monde matériel qui reste à sa place et nous avons un monde qui est l'essence même de l'infini et cela rend caduque le monde matériel le monde matériel que nous connaissons devient une illusion mais nous sommes habitués avec la pensée de la faire exister nous la croyons réelle nous voulons qu'elle soit là pour que ça nous réconforte d'exister à travers elle la pensée cherche toujours une raison d'être et ma raison d'être c'est d'être celui qui veut qui a un espoir qui attend qui voudrait que les choses se passent à ma manière toutes les conclusions que j'ai faites deviennent très importantes donc ce que je suis devenu avec l'action de mes pensées devient très important et cela s'impose cela s'impose et cela crée le chaos puisque c'est une illusion où tout le monde ne sait plus qui il est le monde croit être ce qui se passe à l'extérieur de soi c'est-à-dire ce que la pensée propose donc on devient un personnage on devient quelqu'un d'important ou pas d'importance quelqu'un qui aime mais qui n'aime pas quelqu'un qui cherche son intérêt et où là chacun regarde midi à sa porte donc c'est seulement cette notion de regarder au-delà de tout ce que les pensées proposent qui rend l'esprit pur calme serein parce que autrement l'esprit est divisé entre ce que la vie elle est c'est-à-dire tout ça toute cette ambiance où il y a une quiétude totale ou la vie que l'on fabrique à partir de nos conclusions c'est une grande méditation à faire dessus parce que c'est quelque chose qui a été rabâché tout au long de l'existence de nos de nos vies que ce qui se passe à l'extérieur de moi est réel mais ce qui est réel se passe en soi c'est que en soi que tout se passe c'est un peu c'est un peu Sous-titrage MFP.